La Cour internationale de justice des Nations Unies à la Haï a ordonné à la Russie de mettre fin à son opération militaire en Ukraine. Elle dit ne pas avoir vu de preuves pour soutenir la justification de Moscou pour l'opération. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois plaidé pour une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays lors d'un discours devant le Congrès américain. Il a également appelé à davantage de sanctions contre la Russie et à une interdiction des importations russes. Le Kremlin avait auparavant critiqué le président américain Joe Biden pour avoir qualifié le président russe Vladimir Poutine de criminel de guerre, qualifiant ce commentaire, je cite, d'inacceptable et impardonnable. Pendant ce temps, les combats se sont intensifiés autour de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Les autorités ont imposé un couvre-feu de 35 heures mercredi. Des bombardements ont également frappé la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, faisant au moins trois morts. Toutefois, alors que les combats entrent dans leur quatrième semaine, des signes positifs sont apparus, tant de la part de Moscou que de Kiev, en vue de parvenir à un compromis dans le cadre des pourparlers de paix en cours. Merci. 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 Merci.